Bonjour, nous ouvrons à présent le chapitre 26 du livre des nombres et nous retrouvons le même genre de recensement qu'au chapitre 1, signe qu'une nouvelle étape est donc en train de se franchir, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de recenser une nouvelle génération des fils d'Israël. Alors, bon, d'accord, ça n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant à lire, mais enfin, on va quand même essayer d'en décrypter quelques éléments intéressants. L'objectif est toujours le même, bien que 38 ans plus tard, il s'agit d'organiser la conquête de la terre de Canaan, mais non plus tant seulement sous l'aspect militaire, souvenons-nous au chapitre 1, on avait recensé ceux de 20 ans et plus, tous aptes à guerroyer, non plus tant seulement donc sous l'aspect militaire que sous celui à présent de l'occupation du sol. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire la guerre pour faire la guerre, il faut ensuite pouvoir habiter et administrer les territoires, sans quoi c'est une guerre tout simplement injuste, une conquête de gloriole, simplement pour le goût du pouvoir, ce qui a peut-être motivé les guerres européennes au moins depuis la révolution française jusqu'aux guerres mondiales du XXe siècle, toutes exclusivement laïques soit dites en passant, comme quoi, quand on nous rebat les oreilles d'une origine purement religieuse de la violence humaine, ça fait sourire. Mais concernant cette notion de guerre idéologique, c'est complètement étranger à la Torah. Israël ne conquiert pas pour que les nations lui soient soumises et adoptent sa vision du monde, mais pour pouvoir rendre un culte à Hachem sur le lieu, Hammakom en hébreu, que Hachem a lui-même mystérieusement choisi. Un lieu qui va devenir dans la tradition orale celui vers lequel convergent tous les patriarches, depuis Abraham, avec la ligature de Yitzchak, jusqu'à Yaakov, lors de son songe à Bethel, et pour ne rien dire de la création elle-même, vous voyez, on remonte vraiment au tout début, tout début, dont la tradition veut qu'elle ait précisément commencé là, avec ce lieu, qui n'est autre que le mont Sion, le mont de Jérusalem, dont le sommet est ce fameux rocher recouvert par le dôme islamique aujourd'hui. Alors ceci pour visualiser un peu les affaires. Alors maintenant, on peut aussi entendre que n'étant plus militaire, ce recensement est aussi celui des rescapés, celui des sauvés, après près de 40 ans d'errance dans le désert. Alors de ce point de vue, ce recensement fait donc penser à la liste des rapatriés de Babylone au temps de Zorobabel, c'était en Esdras au chapitre 2, on est dans le même registre, et n'oublions pas que le livre des nombres a été précisément rédigé pendant l'exil. Établir ces listes officielles, dont on peut croire qu'elles n'ont pas été rédigées sans avoir été d'une manière ou d'une autre un minimum authentifié, établir ces listes officielles donc permet de légitimer les questions de propriété au moment des litiges. On va y revenir un peu plus loin. Par ailleurs, ce recensement des sauvés fait aussi penser à celui des élus dans le livre de l'Apocalypse, où on retrouve, avant la foule de toutes les nations, chacune des tribus d'Israël, listée ici. C'est au chapitre 7, versets 5 à 8. Et dans une lecture de foi, on se rend compte que le recensement du livre des nombres prépare mystérieusement le dénombrement ultime de la fin des temps, au moment où il s'agira d'entrer dans la véritable Jérusalem, la Jérusalem éternelle. Cette Jérusalem qui reste le lieu, Hamakom toujours, la montagne d'où tout a commencé et où tout doit s'accomplir. Alors évidemment, maintenant, ça n'est plus à Moïse et à Aharon que Dieu parle, puisque Aharon est mort. Donc c'est désormais à Moïse et Eléazar, le fils d'Aharon, d'une part, et d'autre part, le père du fameux Pinchas du chapitre précédent. Pour la toute première fois, le verset parle de Yéricho, Jéricho, enfin pas tout à fait, puisque la cité a déjà été mentionnée au chapitre 22, mais maintenant, en tout cas, ça y est, on est tout prêt, juste au-delà du Jourdain. Alors ceci dit, le Jourdain était beaucoup plus que ce mince filet d'eau qu'il est devenu aujourd'hui, c'était une vraie rivière, et parfois sans doute le redeviendra-t-il dans les années à venir, quand il sera moins nécessaire de pomper l'eau de la mer de Galilée pour irriguer Israël, grâce à la mise en place, entre autres, d'usines de désalinisation. Mais bon, allez, c'est un autre problème. Toujours est-il que, hop, c'est donc parti pour le recensement, avec le verset 4, et jusqu'au verset 51. La liste suit l'ordre du premier chapitre, avec des chiffres de même grandeur, sans être complètement identiques, on est tout de même 38 ans plus tard. Alors je vous ai fait ce petit graphique pour voir d'un coup d'œil la différence, on est grosso modo dans les mêmes valeurs, si ce n'est quand même l'effondrement du clan de Shimon, Siméon. Il faut dire que cette tribu n'a pas bonne presse dans la mémoire d'Israël, depuis, rapporte la tradition, l'affaire de Dina, la fille de Yaakov, violée par la maison de Sichem, et que Shimon et Lébi avaient vengé par le glaive. Yaakov en avait été profondément contrarié, vous irez lire tout ça à la fin du chapitre 34 de la Genèse, à partir du verset 25. Toujours est-il qu'au moment de la bénédiction des douze tribus, en Genèse 49, Shimon et Lébi sont frappés par leur propre père de malédiction. Maudite leur narine, oui, elle est violente. La narine, je vous rappelle, c'est le siège de la colère. Et le remportement, oui, il est cruel. Je les répartirai en Jacob, je les disperserai en Israël. C'est au point que Moïse ne mentionnera même plus Shimon dans sa bénédiction du chapitre 33 du Deutéronome. Alors on peut se dire, oui, mais Lébi, lui, n'est pas refoulé, et pourtant il était aussi son complice. Certes, et c'est en partie la raison pour laquelle il n'aura pour sa part aucun territoire en héritage. Reste cependant que Lébi, dans cette histoire, s'est racheté de sa conduite puisque sa descendance a été la seule à être fidèle à HaShem lorsque toutes les autres tribus, y compris Shimon, s'étaient tournés vers le fameux torillon d'or. En même temps, ça ne signifie pas que le clan de Shimon ait été totalement banni d'Israël. D'une part parce que la bénédiction collective d'Israël demeure, Shimon compris. D'autre part parce qu'au final, Shimon recevra bien une part d'héritage dans le livre de Josué au début du chapitre 19, mais dans la région la plus aride qui soit et totalement incluse dans le territoire de Juda qui, à terme, va l'absorber. Et puis, quoi qu'il en soit, cette tribu ne disparaîtra jamais de la mémoire d'Israël. Rappelons-nous simplement le nom du vieillard qui vient accueillir le tout premier, la Sainte Famille, lors de la présentation de Jésus au temple, Shimon. Comme s'il y avait un paradoxal retournement de l'histoire. Le patriarche avait vengé le viol de sa sœur Dina, mais dans la mesure où l'honneur de la famille était en jeu, il n'y avait pas non plus que du mauvais en Shimon. Du coup, vous voyez, dans ce lointain descendant de l'époque de Jésus qui porte son nom et qui, par le fait même, renvoie inévitablement au patriarche, eh bien voici que Shimon accueille une vierge et son fruit. Il ne s'agit plus d'un viol, il s'agit d'une naissance divine. Et c'est comme si, par Yéoshua, par Jésus, Shimon avait été guéri de sa violence pour revenir dans le concert des tribus. Alors, on ne peut pas trop en dire plus ici, mais c'est comme ça, voyez, que fonctionne la Bible et c'est très savoureux de se laisser porter par ces vagues successives qui finissent toujours à un moment ou à un autre par ramener sur la rive telle ou telle qui aurait fait mine au fil de l'histoire de se noyer en chemin. Mais bon, allez, restons au livre des nombres. Suis, après ce recensement du verset 52 au verset 56, la répartition du territoire, au prorata nous dit le récit du nombre des membres recensés de chaque tribu, ceci pour l'étendue des territoires, quant à leur position, poursuit le texte, eh bien il sera fait par tirage au sort. Sans doute les fameux Ourim et Tumim. Alors bon, là, on voit bien qu'on a affaire à une histoire complètement mythique, mais qui est d'autant plus importante qu'elle légitime les revendications des expatriés qui reviennent au moment du retour d'exil. À qui, en effet, appartient telle ou telle terre ? Celui qui l'occupe depuis presque deux générations après la déportation à Babylone, ou à ceux qui reviennent de Babylone en disant « Mon père occupait cette terre ». La question, vous le sentez, est on ne peut plus actuelle depuis le plan de partage de la Palestine en 1947. Toujours est-il, sans aller aussi loin qu'au retour d'exil vers 538, il faudra produire des preuves d'une ascendance patriarcale au nom de la Torah qui précisément établit ici la régularité de la répartition. Sinon, ce que vous voulez, c'est la guerre fratricide au moment précis où on doit pourtant reforger une unité nationale. Or, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'une telle unité n'est possible que si elle est fondée en Moïse. Jusqu'au plus concret, comme le partage des terres établi, non pas par la force des baïonnettes, mais selon une justice fondée en Hachem et transmise de génération en génération, de sorte que cette mémoire fasse force de loi. Alors, de quelle manière ? Difficile à dire, mais enfin, le principe est là. Ceci dit, vient à partir du verset 57 jusqu'au verset 62, le recensement de la 13ème tribu, pourrait-on dire, celle de Lébi, à l'instar du chapitre 3. Ici, le nombre passe de 22 000 à 23 000 en quelques versets. On nous résume ce que fut l'histoire de cette tribu et par qui elle est composée. Là, c'est à lire calmement, quand bien même tous les noms ne nous soient pas familiers, de toute manière c'est compliqué. Il y a bien toute une science numérique très élaborée qui rend compte de tous ces chiffres cabalistiques, ce qui montre à tout le moins que les rédacteurs étaient loin d'être des imbéciles, mais pour nous, ça nous dépasse complètement et ça n'est pas de première utilité. Ce qui importe, et le rédacteur y insiste à partir du verset 63, c'est de bien entendre que de tous ces recensés, aucun n'appartient à la génération qui a refusé d'entrer par le sud quand l'occasion se présentait. Et ça renvoie encore une fois à la question de l'exil. Si Hachem, à l'époque royale, a voulu que nous quittions la terre d'Israël, c'est que nous avons refusé d'y rester, cette fois-ci, en désobéissant au commandement de la Torah de Moïse. Donc, pour revenir, il est normal que la génération qui a été exilée pour infidélité reste en exil, pour laisser à la génération qui suit le soin de revenir. Et de fait, on vient de l'évoquer, le retour d'exil se fera deux générations après celle qui sera partie en déportation à Babylone. Donc, le contexte est vraiment similaire avec la seconde génération du désert, ce qui permet au récit du livre des Nombres de fournir un soubassement légal aux revendications des exilés lors de leur retour en Judée, sur la base de ce que la mémoire a retenu de l'installation en Canaan dans le temps fondateur de Moïse. C'est donc un cadre que notre chapitre 26 nous offre. Un cadre mythique, comme tous les cadres, mais qui est là pour fonder les décisions et trancher les litiges. Cadre mythique sans lequel tout ne serait qu'anarchie et loi du plus fort. C'est exactement ce qui est visé depuis les années 1970 en France, à tout le moins. Vous voyez, on déconstruit la mémoire mythique pour mieux manipuler les foules qu'on va flatter en invoquant le peuple français. Mais un peuple sans histoire, c'est juste un hall de gare. Alors, heureusement, la Torah est là pour nous dire d'ores et déjà quelle sera la suite, à savoir que, certes, le peuple sera déconstruit, mais demeurera toujours un petit reste d'où tout pourra reprendre. Alors, pour le fun, remarquons qu'on a avec le verset 63 du livre des nombres auquel nous revenons un magnifique exemple tout simple d'inclusion littéraire avec le verset 1 à travers la mention de Moïse et Elie Hazar. Inclusion littéraire qui manifeste bien l'unité de tout ce chapitre. Bon, voilà, ça c'est juste en passant. En tout cas, on voit bien que l'installation n'est pas simple. Dans notre imaginaire ignorant des écritures, on se dit souvent que tout s'est passé, ma foi, comme sur des roulettes. Pas si sûr. Par ailleurs, et dans le fond c'est le plus important, on s'aperçoit que même des textes aussi obscurs que des listes à n'en plus finir ont toujours dans la Torah quelque chose à nous apprendre sur notre propre histoire et ses fondements. Et ça, ça n'est pas rien. Mais, évidemment, ça n'est donné qu'à ceux qui acceptent de se mettre un temps soit peu à l'étude. Alors maintenant, si certains d'entre vous se sentent inspirés pour aller encore plus loin, encore plus profond dans la symbolique de ce genre de texte, pourquoi pas, ma foi, il y a des universités pour ça ou alors des yeshivotes si vous êtes juif. En attendant, comme le disait encore mon vieux professeur, avant de dépasser, il faut déjà atteindre. Donc, je vous souhaite d'abord une lecture féconde à notre niveau de ce chapitre 26 du livre des nombres avant que nous n'ouvrions le suivant la prochaine fois. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501